bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une nouvelle catégorie de vidéos ce sont les blogs des petits bouts de vie que je vais vous partager donc aujourd'hui on est parti mon meilleur ami et moi même à disneyland paris pas forcément à disneyland paris même mais juste à côté à disneyland village et donc on est parti faire des petites emplettes que je vais vous présenter tout de suite donc je vais vous présenter les miens et après je vous présenterai ses achats donc tout d'abord pour ceux et celles qui débarquent sur ma chaîne je pense que vous avez compris avec le temps que voilà je suis une amoureuse de disneyland et je vous ai déjà présenté tous mes livres de coloriage que ce soit des or disney ou des disney vous avez une majorité de disney et la dernière fois enfin la dernière fois il ya un petit bout de temps mais la dernière fois que j'ai pris un jeu de société à disney village c'était celui ci et c'est un monopoli spécial avec comme case du monopoli les différents endroits du parc voilà donc il est collector je l'aime énormément et donc aujourd'hui j'ai trouvé un autre jeu de société que j'aime beaucoup qui va étoffer ma collection de jeux disney parce que lui il est là mais il ya une armoire spéciale jeu dont les jeux disney et donc aujourd'hui j'ai trouvé cette petite pépite donc la voici et la voilà donc c'est un jeu qui met en qui met en lumière la montgolfière et donc pour ceux et celles qui sont déjà partis à disneyland village il ya une montgolfière qui monte et qui descend vous avez une vue magnifique sur les parcs disney et sur paris donc voilà un petit clin d'oeil au parc que j'aime beaucoup ce que j'ai pris également j'ai pris une serviette donc un peu je vais me décaler comme ça vous la voyez bien c'est une serviette avec les personnages principaux si je puis dire donc on a un plan donald daisy dingo plutôt et nikemu voilà et juste en dessous on a disneyland paris j'espère que vous l'aurez bien vu donc voyez pour ça on va la mettre au lavage de ce pas ensuite je me suis également pris un magnète comme ce je sais pas si vous avez bien le voir avec les reflets du plastique mais voilà avec les petits aristochats donc trop trop cute ça c'est un magnète qui me servira sûrement pour une fermeture d'album pour ceux et celles qui sont là et qui ne connaissaient pas avant je fais du scrapbooking je pense que vous voyez un petit peu les papiers et voilà je fais des albums et je me suis mis au coloriage donc vous aurez sûrement les deux contenus sur cette chaîne voilà ensuite pour finir mes achats je me suis pris dans ce très bel écran un collier comme ceci voilà que je trouve juste trop trop beau qui est magnifique donc il n'y a plus qu'à essayer à le tester je vous avoue qu'aujourd'hui il fait une chaleur on n'en parle même pas donc voilà pour mes achats ce qui est quand même assez correct pour quelqu'un qui n'avait rien besoin ensuite donc mon meilleur ami est venu avec moi et il s'est pris ce plaid donc lui c'est un amoureux de stitch et moi on va dire que c'est mickey winnie lourson donc pour cause on est venu avec ce sac donc il avait déjà le sac stitch pour mettre ses emplettes donc il a pris le plaid et il a pris ceci donc il fait la collection des rubis cubes et on a trouvé celui ci c'est le deuxième sur le thème de disney qu'il possédera donc trop trop chou voilà en parlant de stitch et d'amoureux de disney donc là j'ai fini avec les emplettes du parc enfin du disney village pas du parc en lui même mais je lui avais offert ceci il y a un noël je dirais à monter il n'avait pas le temps de le monter donc du coup je l'ai fait pour lui et je peux enfin lui donner monté pour qu'il le mette chez lui voilà pour ça on a également fait un début de coloriage en duo donc lui a fini son coloriage duo moi je suis en train de le faire je vous montrerai sûrement on en cours dans la suite du vlog et puis voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouve donc dans une prochaine partie pour vous je vous dis à tout de suite et pour moi ce sera sûrement à deux ans recoucou alors je vous fais la suite du vlog donc du coup ces derniers jours je vous ai pas repris tout de suite on est parti à la piscine parce qu'il faisait une chaleur plus qu'il en faut mais on va pas se plaindre puisque pour le coup la chaleur on l'a attendu cet été donc elle arrive elle repart enfin bref donc pendant les jours où il faisait assez chaud on est parti à la piscine donc à notre piscine et du coup je vous ai pas filmé vlogué etc parce qu'il faisait vraiment une chaleur à mourir maintenant que le temps c'est un petit peu apaisé il fait chaud mais pas trop je reprends le vlog et du coup je reprends aussi quelques vidéos donc je compte vous filmer quelques vidéos aujourd'hui d'avance donc ce sera quelques vidéos face bureau mais pour vous ça changera rien et puis je vous ai parlé du coloriage en commun avec mon meilleur ami donc théo qui viendra sur la chaîne de temps en temps c'est dans ce livre si voilà donc du coup je vous montre mon encours ne fais pas attention à la feuille qui est derrière qui est censée être une feuille de brouillon hop là celle là je peux l'agré mais donc du coup voici mon encours il me reste juste la palette et les tubes de peinture voilà enfin la peinture tout court donc voilà vous allez voir c'est un peu cracra mais je fais mes tests principalement les tests quand je recouvre je referme principalement mes tests quand je recouvre les lignes noires puisque j'avoue que je recouvre pas mal mes lignes noires avec soit des feutres acryliques hop type posca soit des feutres acryliques type action ou des stylos gel par définition donc voili voilou et pour être sûr que j'ai la bonne teinte même si j'ai mon nuancier qui est toujours pas très très loin je teste voilà comme vous avez pu le voir je teste un petit peu sur la feuille de brouillon qui protège mon colo qui est à l'arrière du coloriage en cours voilà donc une fois fini je vous le présenterai avec les coloriages du mois d'août vu que là je vous filme on est le 4 août et j'ai toujours pas fini mon colo lui a fini le sien voilà moi j'aime bien mixer pas mal de médias différents suite à ce que je vous ai dit dans la première vidéo de présentation suite à mon métier et à mes achats d'il ya quelques années lui est plus dans le commencement du coloriage et je trouve que ce qu'il fait est déjà très très bien pour quelqu'un qui s'est mis au coloriage à la mise en couleur réellement depuis deux mois et demi maintenant donc voilà je vous filmerai une vidéo juste après donc je sais pas si elle sortira avant celle ci ou après l'idée c'est que je vous filme un petit peu son matos pour avoir des idées de voilà quand on débute qu'est ce qu'il nous faut etc je vous ferai une petite vidéo là dessus et puis qu'est ce que je me suis noté aussi je vous ferai une petite vidéo revue d'un de ses bouquins pour ceux et celles qui ont suivi la vidéo de harry potter up je vais vous la filmer il m'a donné son accord il m'a donné également son accord pour filmer ses livres à lui donc je vous présenterai ses livres il en a quand même quelques uns et pareil je vous présenterai son matériel ce que je vous ai dit je pense que les livres et le matériel je mettrai dans la même vidéo à voir combien de temps ça prendra pour pas que la vidéo soit trop longue et puis moi aujourd'hui je vais essayer de finir ce coloriage je vais filmer quelques vidéos d'avance voilà je vais éviter de vous spoiler toutes les vidéos que je compte vous filmer et puis j'ai des miniatures à faire notamment la miniature du vlog ou contrairement aux miniatures je vous ai fait bouger contrairement aux autres miniatures qui sont sans images j'aimerais intégrer quelques quelques petites choses dans la miniature donc voilà il faut que je travaille dessus et donc du coup je vais faire ça j'ai aussi quelques petites choses à faire pour le travail en tant que tel donc il faut que je fasse ça si j'ai le temps bouquiner un petit peu de toute manière je pense vous reprendre ce soir ou demain pour la suite du vlog et peut-être clôturer on verra comment ça se passe peut-être que je vous reprends dans la journée pour autre chose on verra bien voilà grossièrement j'ai fait le tour avec vous il faut également que je vous filme mes coloriages du mois de juillet il y en a pas eu beaucoup il faut que je vous filme enfin bref j'ai pas mal de petites choses à vous filmer donc je pense que mes colos du mois de juin du mois de juillet pardon sortiront avant cette vidéo juste après bref je m'organiserai on verra ça tranquillement de toute manière vous aurez sur les deux semaines les deux vidéos il n'y a pas de souci et puis moi je vous fais des petits bisous et je vous dis donc à la suite du vlog à bientôt coucou je vous retrouve pour la suite du vlog donc aujourd'hui je vais vous montrer mon coloriage terminé dans le livre maxi colo que je fais en duo avec théo pour rappel c'est ce livre ci donc c'est ce livre que j'avais en double et que j'ai offert à mon meilleur ami théo que vous allez voir sur la chaîne de temps en temps je vous ai déjà fait une vidéo en amont de celle ci avec les coloriages de théo donc lui il travaille sur plusieurs gammes de crayons couleurs moi je travaille sur plusieurs gammes de crayons couleurs mais pas que je fais pas mal de mix média également dans mes coloriages donc du coup le premier coloriage qu'on a fait en duo c'est le coloriage des aristochats qui est juste ici voilà donc je mets toujours ma petite date en dessous pour savoir quand est-ce que j'ai réalisé le coloriage mais voilà il m'a fait pas mal pas mal pas mal d'heures de travail ce coloriage et pas que donc je note toujours mes combos de couleurs et jusqu'à présent mes coloriages me prenaient deux pages allez deux pages et demie et voilà les aristochats m'a pris clairement cinq pages je vous mens pas voici les cinq pages donc du coup j'ai mis pas mal de petites choses sur ce coloriage n'hésitez pas à aller voir plus tard la vidéo qui sortira sur les coloriages terminés du mois d'août je vous expliquerai en détail ce que j'ai mis à l'intérieur de ce coloriage voilà mais en tout cas c'est chose faite ce coloriage est fini donc voilà pour le premier coloriage du mois d'août je vais bien évidemment aller fouiller un petit peu farfouiller dans mes livres de coloriage pour aller m'en choisir un autre et puis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je voulais également vous dire que j'ai fait une petite beauté à ma chaîne youtube avant donc avant hier pour moi mais bon vous vous la verrez bien après cette vidéo donc on est le 8 à partir du 7 août ma chaîne a évolué au niveau design j'avais une miniature qui était un petit peu reprise pour les différents thèmes là depuis hier j'ai refait toutes les miniatures de mes vidéos et les vidéos à venir j'ai fait des catégories de playlist est donc par playlist vous allez avoir une charte graphique pour chaque miniature voilà des couleurs etc etc qui changent en fonction des thèmes donc des playlists j'espère que ça vous plaira dites moi en commentaire de toute manière en dessous la vidéo si vous aimez en tout cas moi j'aime beaucoup le nouveau visuel de ma chaîne voilà mon logo d'entreprise est multicolore j'avais besoin de gaieté et de couleurs donc j'ai tout refait ça m'a pris quand même quelques heures je vous avoue hier et aujourd'hui également donc aujourd'hui je continue les modifications des miniatures et je vous montre plusieurs vidéos puisque j'ai quelques vidéos j'ai quelques vidéos d'avance que je vous ai filmé donc du coup je vous montre tout ça j'ai prévu courant la fin de la semaine vous filmer d'autres vidéos avec donc d'autres rubriques j'espère que tout ça vous plaira voilà là vous avez des vidéos jusqu'à fin août si je finis de faire les montages aujourd'hui j'ai de quoi vous mettre des vidéos jusqu'à fin août et après on verra en fonction de si les vidéos vous plaisent ou non voilà quelle catégorie j'essaye d'améliorer avec entre guillemets des sous catégories de vidéos et quelle catégorie vous plaît pas et donc pourquoi etc n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire je suis ouverte à toutes critiques du moment que c'est bienveillant comme dans la vie en règle générale donc voilà moi je vais continuer à monter les vidéos etc etc je vais aller me choisir un coloriage si j'ai le temps je finis les montages et peut-être que j'attaque le nouveau colo si j'ai pas le temps d'attaquer le nouveau colo aujourd'hui c'est pas grave ça sera ça se fera courant fin de semaine demain je sais pas si je pourrais vous vlogger mais ce sera fin de semaine ou début de semaine prochaine voilà je vous dis à plus tard coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les derniers petits achats que j'ai fait il ya un gros craquage que j'ai réalisé mais qui n'est pas encore arrivé donc à mon domicile c'est en livraison je vous en parlerai je vous ferai peut-être une revue là dessus mais pour l'instant je vous montre ce que j'ai en ma possession et donc ce que j'ai acheté ces derniers jours et ce qu'on m'a offert voilà donc je me suis pris ce petit livre à cultura pour l'histoire je voulais un livre qui était un petit peu dans l'esprit kawaii je voulais donc des illustrations assez mignonnes et simples à mettre en couleur je voulais parler du art disney et j'adore disney j'ai énormément de livres disney vraiment j'ai rien à reprocher à disney je suis une des plus grandes fans de disneyland mais de temps en temps voilà à force de faire que du disney je pense que je vais me lasser assez rapidement donc j'aimerais varier avec du art disney plus ou moins détaillé donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre j'ai hésité fortement avec le livre qui s'appelle nounours thérapie si je vous dis pas de bêtises c'est les petits carrés il est trop 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 chou le nounours thérapie juste plus répétitif que celui là où ici il y a quand même différents animaux alors que dans le nounours thérapie par définition c'est un petit peu comme le 100% stitch le 100% de pompon ben voilà c'est toujours le même personnage qu'on met en couleur dans des situations différentes donc voilà peut-être qu'un jour je me laisserai tenter pour le nounours mais pour l'instant j'ai résisté et j'ai pris celui ci donc celui ci je vais vous montrer un petit peu comment il se présente à l'intérieur je vais pas faire une revue complète là dessus mais je vous montre rapidement les pages donc il y a aussi bien des personnages que vous voyez des animaux et j'ai vu pas mal d'animaux qui passeraient pour l'automne qui arrivent donc c'est cool bien évidemment que je vais pas faire tous les animaux pour l'automne mais voilà ce renard trop cute là avec sa petite citrouille trop cute j'en perds mon français mais je les trouve trop trop mignon des petits renards là il ya des petits chats avec les citrouilles les hérissons même même ça ça passe pour l'automne donc voilà mais il n'y a pas que ça donc je passe un peu plus rapidement ici vous avez un cerf pour noël là aussi ça peut être autour des fêtes de noël ici ce que j'ai bien aimé c'est que voilà ça fait très très pays froid etc donc je mettrai pas comme ce ciel mais j'ai une petite idée de comment j'aimerais arranger ce coloriage donc voilà un petit peu comment il se présente je le trouve trop trop mignon vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais voilà je voulais vous montrer aussi une autre illustration si j'arrive à la retrouver tant mieux sinon c'est pas grave on a le temps de s'en parler celle ci a fait très printanier j'aime beaucoup celle ci franchement elle est trop trop shoot avec la dame dans sa bouée franchement en forme de licorne elle est trop mignonne donc peut-être la mettre en couleur là cette fin d'été sinon c'est pas grave ça attendra les années d'après hop là c'est pas grave je la retrouve pas hop et à la fin comme d'habitude il ya quelques illustrations qui sont reprises pour de la carterie ou pour du marque page donc voilà ce livre est juste trop 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 chou et donc pour les petits achats j'ai également pris ceci donc à emma j'ai pris ceci donc j'en ai pris deux ils étaient en promotion c'était le deuxième à moins 50% si je vous retrouve les tickets de toute manière je vous mettrai les prix mais là c'est pas compliqué c'est écrit sur le livre 7 95 le petit livre mais rc format ils sont quasiment tous le même prix si je dis pas de bêtises et ça j'ai dû j'ai dû les payer peut-être deux trois euros quelque chose comme ça les deux donc c'était en promo et je vais les mettre comme serre livres donc j'ai des serre livres transparents qui qui attrapent déjà mes livres de coloriage en l'occurrence mais voilà je comptais mettre une petite maison à gauche et à droite je sais pas encore si je vais les repeindre et je sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur peut-être une fausse plante mais je suis pas fan des fausses plantes ou peut-être une bougie en termes de décoration n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ça m'aiderait ce que vous mettrez dedans pour que ce soit assez lourd pour que les livres viennent pas le pousser et qui se casse mais que ça fasse décoration etc etc voilà dites moi en commentaire votre avis donc voilà pour ça et j'ai eu un cadeau ceci donc c'est des petits personnages que vous pouvez ouvrir vous savez en en surprise et vous collectionner des personnages donc ici c'est le stitch en version bête de la belle et la bête donc voilà ça c'est une catégorie d'ouverture donc voilà pour ça parce que j'adore la belle et la bête et il y a des petits stitch également que vous collectionnez donc ça c'est une autre pochette de collection donc j'ai celui ci qui ira avec mes pop stitch que vous voyez pas qui sont au dessus dans les étagères hop celui ci qui est trop chou enfin ils sont tous trop chaud il y à celui ci le dégradé du stitch là je trouve juste canon voilà c'est clairement mes couleurs donc je l'adore en dégradé de stitch il y à également celui ci trop 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 chou hop ensuite normalement je vous ai tout montré donc il y à celui ci aux couleurs violettes comme ça donc trop mignon également il y à celui ci donc ils sont fait en résine mais je les trouve trop trop chaud et pour finir doucement et pour finir je vous présente celui ci qui est juste en mode un petit peu pailleté comme ça à l'intérieur trop 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 beau voilà je vais les rajouter donc sur mon étagère qui contient mes pop stitch voilà pour ça j'espère que ça vous a plu ce petit passage voilà pas grand chose je vous ai dit vraiment il ya juste ça et ça que je voulais vous présenter donc ces choses faites je vous laisse avec la suite du blog recoucou pour la suite du blog donc du coup je vous reprends rapidement pour vous dire que je n'ai pas pris de nouveaux coloriages j'en prendrai un nouveau la semaine prochaine tranquillement je vous vloggerai sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après je verrai un petit peu si j'ai pas grand chose à vous raconter bah ce sera la semaine encore d'après et puis voilà moi je vous fais d'énormes bisous je vous dis à la prochaine vidéo j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude et sur ce on se retrouve tous les vendredis à 18 heures salut